Alors nous allons commencer puisque le temps file et c'est une denrée rare dans nos événements n'est pas alors bonjour à toutes et tous bonjour à paul bonjour à gina qui sont nos invités aujourd'hui j'aurai l'occasion de les présenter merci véronique junot d'être présente véronique qui est étudiante au crdp université laval et qui m'a aidé à organiser cette ce webinaire merci à marie michel de la faculté de droit qui s'occupe de la logistique et la technique alors merci à vous il y a quelqu'un qui lève la main alors je suis juste inquiète est ce que est ce qu'il y aurait un souci technique déjà à ce stade-ci pourquoi est ce qu'on lève la main non ça va ok alors merci donc d'être présent alors aujourd'hui je profite de l'occasion qui nous est qui nous est fait là de l'occasion de je profite de l'occasion de ce webinaire pour dire un petit mot en lien avec le crdp puisque il ya des nouveautés n'est ce pas qui se produisent au crdp alors aujourd'hui c'est la première journée je pense de notre nouveau directeur du centre de recherche en droit public nicolas vermès qui sera notre prochain directeur pour les quatre prochaines années alors salutations nicolas bravo et des remerciements bien chaleureux auprès de vincent gautré qui a été notre directeur pendant presque deux mandats si je me trompe pas alors merci vincent pour ta contribution ta riche contribution au crdp alors aujourd'hui le sujet qui nous réunit est celui du racisme en fait des théories raciales critiques et du racisme épistémologique pour réfléchir à ces questions j'ai voulu toucher à l'adn du crdp et nous lancer dans un véritable exercice interdisciplinaire et donc je suis sorti complètement à l'extérieur du droit suite à la lecture d'un article d'ailleurs de gina tésée sur le racisme épistémologique j'ai eu envie d'entendre gina et donc c'est un peu ce coup de foudre pour ce texte de 2018 si je ne m'abuse je pourrais donner la référence dans le fil de discussion qui m'a amené à solliciter nos invités d'aujourd'hui alors je vais les présenter tout de suite gina tésée est professeur titulaire au département de didactique de la faculté des sciences de l'éducation de l'ucam elle est la co titulaire de la chaire unesco en démocratie citoyenneté mondiale et éducation transformative elle est membre de nombreux centres de recherche conseil de l'institut en recherche féministe membre de l'institut des sciences de l'environnement membre du centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco citoyenneté et membre du comité du syndicat des professeurs de lutte contre le racisme gina est spécialisée dans la formation des enseignants et enseignantes au secondaire ces champs de recherche comprennent l'éducation aux sciences l'éducation interculturelle l'éducation relative à l'environnement l'éducation à l'éco citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire et émancipatoire elle adopte une posture épistémologique éco sociocritique à partir de perspectives telles que le féminisme l'antiracisme et le décolonialisme pardonnez-moi avant sa carrière gina a été enseignante des sciences de la nature au secondaire pendant plusieurs années et elle a été en 2006 lauréate du mois de l'histoire des noirs de la ville de montréal paul hercar est professeur titulaire au département des sciences de l'éducation à l'université du québec en outaouais et il est le co titulaire de la chaire unesco en démocratie citoyenneté mondiale et éducation transformatoire donc nous avons ici les deux co titulaires de cette chaire paul est spécialisé en sociologie politique de l'éducation et ses champs de recherche comprennent la culture institutionnelle en éducation l'éducation pour la démocratie et à la citoyenneté mondiale l'antiracisme l'éducation transformatoire la littératie médiatique et l'éducation relative à l'environnement il est éditeur co éditeur auteur co auteur d'une vingtaine de livres de plusieurs séries de livres et de dizaines d'articles scientifiques dont notamment un bouquin qui m'a principalement interpellé sur la blanchitude dirigée en 2007 nous pourrons peut-être en discuter lors des discussions avant sa carrière universitaire paul a occupé le poste de conseiller principal des politiques au ministère de l'éducation de l'ont de l'ontario donc voyez vous à quel point voilà on a des invités qui ont un parcours extrêmement riche dans le milieu de l'éducation ce qui m'amène à vous à dire en fait en quelques mots que pour nous je pense aujourd'hui l'intérêt la pertinence du webinaire est double bien sûr dans un premier temps on aura l'occasion d'écouter nos invités pour mieux réfléchir aux théories raciales critiques en langue française ce qui n'est pas courant ce qui n'est pas répandu nécessairement donc réfléchir aux théories raciales critiques et au racisme épistémologique essayer ensuite de réfléchir au rôle du droit à la place du droit dans cette archéologie du racisme mais double intérêt parce que je pense aussi et c'est un point qui m'interpelle au premier chef c'est notre rôle en tant qu'universitaires en tant que chercheurs professeurs au sein des universités québécoises je pense qu'on doit être assez ouvert vers ces enjeux de racisme épistémologique de racisme systémique et donc voilà ça nous interpelle à un double titre alors merci encore nous vous écoutons la parole est à vous merci christine merci infiniment alors pas les mois donc que nous vous remercions de nous avoir invités à prendre part aux travaux de du crdp et donc nous remercions à la fois les membres du crdp nous sommes heureux aussi de constater le dynamisme du crdp nous remercions la faculté de droit par le fait même et aussi l'université laval dans son ensemble de nous inviter à partager nos réflexions et travaux avec nous naturellement vous l'aurez compris christine l'a dit nous sommes aussi heureux parce que dans le dans le monde francophone ce sont des questions pour lesquelles les gens sont encore frileux dans l'académie notamment pas seulement mais aussi dans l'académie francophone nous sommes encore frileux à accepter ce genre de ce genre de questions ce genre de réflexion ce genre de travaux de recherche ces concepts ces théories et donc lors de l'invitation nous en avons été d'autant plus heureux alors quoi tout le monde pour faire un clin d'oeil à nos amis les communautés autochtones en cette décennie de cette décennie internationale des langues autochtones alors pour les mois nous vous proposons aujourd'hui une présentation dont le titre est l'iceberg du racisme ou une archéologie de la violation des droits des personnes d'ascendance africaine quelle place pour les théories raciales critiques et en sommaire de la présentation nous allons commencer donc avec une mise en contexte de ces enjeux là de ces enjeux de race de racisme etc et de pour mettre la table pour la présentation de la théorie raciale critique de la race d'eau mais par contre avant on va faire quand même une sorte d'exercice d'analyse terminologique que veut-on dire par théorie critique de la race exactement et pour finir nous allons vous présenter donc le modèle que nous avons élaboré pour les mois que nous appelons l'iceberg du racisme et c'est un modèle que nous avons élaboré justement dans le cadre de référence théorique de la théorie critique de la race alors et ensuite nous allons nous allons conclure donc voilà je cède la parole à paul oui bonjour tout le monde je suis ravi d'être ici avec vous alors je vais explorer un petit peu le contexte parce que c'est essentiel avant de se lancer dans les théories critiques de la race et puis pour nous donner un petit bout d'ensemble d'où on vient évidemment cette année-ci c'est pas trop connu mais c'est le décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des individus d'ascendance africaine sont dans le monde entier parmi les groupes les plus pauvres plus marginalisés la population que ce soit comme descendant de victimes de la traite transatlantique des esclaves comme migrants plus récents mais on a déjà fait une petite étude jean et moi sur ce sujet et c'est pas trop connu malheureusement voilà une petite mise en garde quand on parle du racisme de la race la racialisation l'antiracisme je pense que c'est toujours important de souligner ce n'est pas une question de viser la honte et la culpabilité comme objectif c'est pas ça c'est loin de ça on vise la justice sociale de vivre ensemble solidarité sociale et donc on pense on croit fondamentalement qu'on peut tous et toutes s'engager se conscientiser faire des gestes promouvoir des actions pour remédier au racisme enfin un principe de départ il ya une grande très grande différence entre l'idéologie de ne pas vouloir voir la race ou le racisme d'être aveuglé cidité de couleur et le fait que ça existe et au canada on a une idéologie on ne voit pas de couleur mais on sait évidemment c'est c'est là c'est dans la société donc le refus des concepts de race et de racisme des questions qui sont relatives de même que l'absence de données indique-t-il que le problème raciel n'existe pas le fait qu'on a un dans la francophonie peu de centres de recherche peu de chasse de recherche peu de congrès peu de revue pas de débat sur les questions est-ce que ça ça veut nous indiquer que ça n'existe pas donc il ne peut y avoir de racisme sans race évidemment l'identité est très complexe on parle de la construction sociologique l'identité on est moins fort sur la biologie de la race et c'est on construit la race on sait pas à la maison on est noir, vert, jaune, bleu mais on sort dans la société et on fait face à toutes sortes de phénomènes comme le profilage racial ou d'autres nos identités sont pas statiques ça change c'est influencé par une pluralité de facteurs ethnies langue, genre, culture, classe sociale, religion, orientation sexuelle, la famille, le parcours migratoire et migratoire et tout ce qu'on voit dans la sociologie de l'éducation ou en sociologie c'est que la race est toujours prédominant après deux, trois, quatre, quinze générations la race ça semble être toujours un lieu de quoi intrigue et très pertinent dans la société on le sait au Canada que la population racialisée ou il y a beaucoup de débats minorités visibles minorités racialisées c'est en croissance on prévoit c'est à 22% maintenant en 2036 à peu près entre 31 36% vers 2050 on va se bifurquer vers peut-être 50% les jeunes donc la plupart des gens racialisés habitent dans des milieux urbains il y a beaucoup de questions question de représentation question de d'expérience vécue mais question de justice sociale il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser donc quelles sont les évidences des races racisme partout et aussi ici historiquement et aussi maintenant si on répond que la réponse est non donc on a plus de présentation c'est fini mais nous on veut vous suggérer que il y a du racisme mais pourquoi et c'est quels sont les motifs les dynamiques comment les manifestations les types quel point qui sont les victimes qui sont les responsables et qu'est ce qu'on peut faire les actions c'est ça l'antiracisme on veut faire face un phénomène qui existe ici et partout à travers le monde donc pour comprendre les notions de race il ne faut qu'on analyse nos institutions nos médias force policière le marché du travail le sport les communautés tourisme tout en éducation il y a toutes sortes d'aspect même quand il nous manque des données on sait qu'il y a des questions qui traitent de la race donc christine l'a mentionné j'ai fait quelques livres sur la blanchitude le pouvoir et les privilèges de la race blanche avec une collègue d'aurenland très cher ami qui est décidé récemment mais qui a fait une contribution énorme en ce qui en sont la justice sociale en éducation on a voulu explorer pourquoi au canada on se bifou tout de suite doit au but aux états unis et eux ils ont des problèmes et tout mais c'est quoi la question et le contexte au canada donc dans ces œuvrages on essaie de brosser un tableau comment la blanchitude nous affecte à tous et toutes et on ici on peut énumérer 10 points très rapidement mais les conventions culturelles la littérature l'art des dispositifs du savoir tout le blanc symbolise la beauté le noir le contraire on a une longue et virulente histoire des groupes haineux au canada et ailleurs aussi il y avait l'esclavage le colonialisme néocolonialisme le sexisme l'homme blanc était considéré comme étant intrinsèquement moral et éclairé le colonialisme de l'esprit à travers la dégradation perpétrée par les blancs le pouvoir les privilèges de la race blanche exemplifié par les politiques en immigration et vous savez très bien en étudiant l'histoire de l'immigration au canada c'est bourré d'exemples de racisme le régime la notion de la race blanche la plupart des bonhommes de blanc on a juste des conflits anglais français catholique protestants d'autres mais c'est toujours un phénomène la race elle joue un rôle prépandéant dans la société la question de la maritocratie l'individualisme la neutralité objectif objectivité on essaie de faire en sorte que non non on mérite ce qu'on fait dans le capitalisme tout travail fort tu vas réussir on sait très bien en regardant la question des femmes aux années 70 il y avait peu de femmes dans les positions de pouvoir il fallait avoir des programmes des fonds la formation les changements des lois pour vraiment stimuler pour changer le contexte institutionnel c'était très important donc le surrendement de certains groupes et le sur représentant sur représentation d'autres groupes en éducation en prison au chômage on devrait être je pense préoccupé et puis l'interaction sociale les clubs privés les élites c'était toujours racialiser et les relations interracielles jusqu'en 1967 aux états unis c'était interdit d'un 20 états les mariages interraciaux et c'est toujours une question d'un certain secteur donc les mots sont importants pour dire les mots le racisme anti-noir est-ce que c'est implacable on a des idéologies bombay des biais conscients et inconscients il y a des stéréotypes question de savoir des préjugés des actions discriminatoires et puis le phénomène de ce qui est vécu étudié donc le racisme anti-noir est un phénomène total systémique partout systématique en tout dans les situations de vie et chronique en tout temps très rapidement mais quelques petits études des cas et puis voici notre continent dessiné de notre manière de 1990 à 1995 en ontario il y avait un gouvernement nouveau du nouveau parti démocratique qui a mis en oeuvre un politique d'antiracisme et pendant quelques années jusqu'à ce que le gouvernement soit délogé par un gouvernement conservateur il y avait du travail des fonds des programmes formation curriculum en ce qui concerne l'antiracisme je voulais simplement souligner même si c'est dans le passé c'est que le moment que le nouveau gouvernement a été élu le gouvernement conservateur le 8 juin 1995 personne n'avait rien dit pour mettre fin à la politique et au programme et au travail en ce qui concerne l'antiracisme mais toutes les commissions scolaires instinctivement savaient qu'il fallait pas continuer c'était comme un message condamné donc le problème était reporté mais la situation s'est pas améliorée et puis en 2017 au québec il y avait une consultation sur la discrimination systémique et le racisme il y avait beaucoup de contestations de résistance blocage et je cite ici un article de la presse la presse la pression s'accentue sur le gouvernement couillard afin qu'il abandonne l'idée d'une consultation sur la discrimination systémique et le racisme après le parti québécois c'est au tour de la coalition avenir québec d'en demander l'annulation complète lundi la porte-parole cacquiste en matière d'immigration natalie croix a fait valoir que le gouvernement rate sa cible lorsqu'il parle du racisme systémique on ne croit pas que ça existe et voilà la consultation s'est terminée avant de bien commencer le problème a été rapporté mais la situation ne s'est pas améliorée et on sait jusqu'à maintenant le québec est une des seules juridictions qui proclame qui maintient qu'il n'y a pas de racisme systémique dans les médias on voit aujourd'hui toute une contre-attaque contre l'antiracisme en maintenant que le problème c'est la discrimination contre les blancs pourtant quand on veut voir ce qui se passe dans la l'année les communautés la vie il ya des jeunes des vrais jeunes par exemple qui jouent le hockey qui ne peut plus jouer il ya trop de racisme trop d'insultes et c'est pas partout tout le monde en tout temps mais c'est dans une culture ici il y avait le harcèlement au travail où le monsieur a été mis à terre vraiment c'était une question psychologique à la fin la question des prix au gala il n'y avait pas de nomination d'autres personnes qui n'étaient pas de race blanche il ya beaucoup d'autres articles ici où on néglige d'embaucher les noirs considérés question de logement aussi il y avait la controverse de slav et canata et sans proposition parce que ouver la page avait vraiment fait beaucoup de choses c'était pas intentionnel mais ici on voit c'est quoi le les faits et c'est quoi l'image et la prise de position beaucoup de gens étaient mobilisés et enragés donc le profilage racial ça existe on le voit on le sait même si on le documente pas et la commission des droits de personnes déjà bien documenté la question le racisme systémique au québec et puis voici une définition d'amnesty international mais il ya bien d'autres l'ensemble de la structure sociétale composée d'institutions des lois de politique qui maintient un système d'inégalité le processus n'est pas toujours intentionnel et ne signifie pas nécessairement que le personnel de l'organisme est raciste à titre individuel même si personne n'est consciemment raciste dans une institution elle peut quand même reproduire les inégalités basées sur la race et puis le fait c'est qu'il y a un impact dans toutes les sphères de la société on le voit chez les autochtones chez les autres et c'est pas une question intentionnelle où on veut faire ça mais c'est dans les systèmes donc juste pour faire une petite digression le loi 21 est ce qu'on croit que c'est une loi raciste le gouvernement a pour nous le le lit motif que c'est un consensus majoritaire mais c'était pas un consensus majoritaire parce qu'à peu près beau beaucoup des gens disant des minorités raciales beaucoup de gens partout pour clament que c'est cette loi raciste qui vise seulement un groupe en particulier je vais pas faire le tout ici mais on a fait un petit étude des arguments contre la loi parce que la loi semble qu'il ne promeut pas le ni laïcité ni l'égalité entre les sexes et la loi cible surtout un groupe des femmes et les faits sur ces femmes là est très dur très néfaste il y en a qui quittent la province il y en a d'autres qui ont d'autres questions qu'ils doivent faire pour l'emploi les enfants donc le gouvernement disait que c'était pragmatique applicable modérée consensus du plus grand nombre du québécois mais si on voulait juste avoir la question de la majorité il n'y aurait jamais eu des lois en faveur des gays lesbiennes transgenres bien d'autres communautés donc je vais pas je peux partager ça mais on a fait on a énuméré 17 arguments qui sont problématiques avec la loi mais surtout le fait qu'on n'a pas collecté des données on ne sait pas est-ce qu'il y a deux femmes est-ce qu'il y a cinq femmes est-ce que ces femmes là sont en train de de forcer les autres de se convertir mais voilà on trouve que ça rentre dans notre contexte et puis vous vous savez très bien l'université de laval et la race blanche on suit avec beaucoup d'intérêt des nouvelles un chef de recherche qui a été affiché pour des autres communautés par les hommes de race blanche j'ai écouté une émission ici au centre drainville 98.5 j'étais vraiment étonné que l'invité disait il y a peu de gens en région dans les universités et puis parfois des réfugiés ne parlent pas et puis ils ont d'autres questions mais on sait très bien il y a beaucoup de gens très capables partout et je dirais aussi j'ai pas de la preuve mais probablement il y a plus de gens racialisés dans les universités en région que peut-être même à montréal pour diverses raisons voilà je le laisse à gina en ce moment merci paul donc après avoir effectué cette mise en contexte nous allons donc procéder maintenant une sorte d'analyse terminologique de la théorie critique de la race comme vous le savez c'est un c'est une expression qui fait la manchette maintenant partout naturellement beaucoup plus aux états unis mais ici également qui fait la manchette négativement puisqu'on voit comme un épouvantail qui fait peur et qui a et qui a le potentiel de déstructurer nos sociétés à travers l'enseignement de cette théorie à l'école ou bien l'enseignement de cette la prise en compte de cette théorie dans le dans nos travaux de recherche par exemple donc en recherche et en enseignement alors qu'en est-il exactement alors théorie critique de la race d'abord théorie le premier terme le premier terme renvoie à donc c'est un substantif la théorie le substantif renvoie à la nature même de la chose qu'est ce que c'est c'est une théorie critique ici est un adjectif et l'adjectif ici renvoie à la perspective adoptée donc la perspective critique race donc la théorie critique de la race et le complément et ici le complément renvoie tout simplement à l'objet de cette théorie donc il s'agit tout simplement d'une théorie telle que nous en utilisons abondamment abondamment quotidiennement dans nos travaux de recherche en tant que chercheurs mais aussi dans notre enseignement en tant que professeurs enseignants etc alors déjà des citations sur la notion de théorie on va prendre donc l'expression théorie critique de la race chacun des termes de cette expression terminologique d'abord Einstein qui nous dit il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie vous aurez compris la boutade ensuite Albert Jacquard qui nous dit nous ne voyons pas le monde avec nos yeux nous le voyons avec nos concepts or on sait que toute théorie est accompagnée d'un appareillage d'un échafaudage de concepts ensuite Marilyn Ferguson qui nous dit la plus grande de toutes les incapacités à apprendre est la non perception des structures des relations entre ces structures et de leur signification et ensuite John Joey philosophe de l'éducation bien connu via la théorie l'éducation devient un processus de reconstruction de l'expérience de systématisation d'un phénomène donc on voulait quand même voir à quoi réfère cette notion de théorie alors que m'est-il quand on parle de théorie bon déjà étymologiquement le mot théorie vient du latin théorie désolé pour mon latin et du grec théorie rien rien qui est l'action de contempler d'observer et donc d'étudier bien sûr il y a la racine théo qui veut dire dieu mais ici ça n'a rien de religieux c'est dans le sens d'une d'une explication générale une explication qui se veut qui se veut qui se veut générale qui se veut complète mais qui ne l'est jamais bien sûr alors ici j'ai mis en gras les mots clés qui a relevé pour cette question de théorie la théorie est une notion centrale dans l'activité scientifique la théorie fournit une base à la recherche donc notre activité académique est basée sur des théories la théorie réfère à un cadre de référence une explication générale une théorie s'inscrit toujours dans un paradigme donné un paradigme la notion de Thomas Kion selon une époque selon un courant social selon un champ disciplinaire une théorie c'est un outil puissant de construction des savoirs et en ce sens là une théorie a une puissance une grande puissance épistémologique qui permet de modéliser d'élaborer des modèles donc et d'étendre le champ des connaissances une théorie donc toute théorie ouvre une nouvelle toute nouvelle théorie ouvre donc un champ de recherche et de connaissances une théorie comprend des concepts comme je le disais tout à l'heure une théorie soumet un ensemble de propositions cohérentes des définitions des principes des lois qui sont des relations des variables et leurs unités leurs unités de mesure mais tout cela ce sont des propositions cohérentes donc au sein de d'une théorie une théorie permet d'étudier des phénomènes que ce soit des phénomènes de la nature des phénomènes de la culture des phénomènes humains phénomènes sociaux phénomènes technologiques etc une théorie aussi permet de multiples fonctions non seulement à aux chercheurs mais aux gens aussi qui appliquent les connaissances issues des théories donc cela permet des observations description modélisation analyse synthèse interprétation compréhension valeur explicative des théories valeur prédictive valeur de contrôle de communication vous voyez donc comme c'est fertile une théorie une théorie débute à partir de questions toutes simples c'est quoi ça la question des enfants pourquoi où quand comment mais qui vous voyez toutes simples mais ces questions toutes simples vont déboucher bien sûr sur des connaissances somme toute assez complexe et une théorie n'est jamais figé elle n'est pas statique elle n'est pas là une fois pour toutes elle évolue bien sûr avec l'émergence de nouvelles connaissances issus de l'étude même du phénomène en question ou de nouvelles perspectives qui seront adoptés pour l'étude ou encore l'émergence de nouveaux paradigmes alors si c'est vrai pour toutes théories que nous utilisons c'est vrai aussi pour la théorie critique de la race merci de changer maintenant critique on entend beaucoup cette heure ce terme ce terme est très galvaudé très utilisé bon heureusement pour le meilleur et pour le pire on pourrait dire ici critique fait référence d'abord à la pensée critique on parle beaucoup de l'école doit amener dès le bas âge les jeunes les enfants les jeunes et plus tard les universitaires à développer leur pensée critique alors pensée critique vise surtout la dimension cognitive à ce moment là être critique savoir être en mesure d'adopter une attitude d'enquête de logique dialectique cohérence complétude etc cependant critique dans théorie critique ici fait appel à quelque à une autre composante plus profonde on pourrait dire plus globale c'est la conscience sociale critique et là ce n'est pas uniquement le primitif qui est convoqué c'est le socio cognitif qui est convoqué parce que là on nous demande d'être critique oui même pas un processus de prise de conscience de conscientisation sociale avec un parti pris tout à fait assumé pour la justice sociale et donc cela demande une attitude dialogique de pouvoir être en dialogue avec les autres sociaux on n'est pas la seule en train de porter des jugements on est en relation dialogique avec les autres avec le monde critique aussi suppose qu'on est arrivé à un moment clé un état critique d'un moment critique ici à une situation critique ce est critique tout cela on vous l'avez déjà entendu donc c'est l'idée d'un moment décisif d'un carrefour d'un non retour donc qu'une situation doit changer une autre orientation doit être prise et en ce sens là on peut parler de la nécessité de changement de paradigme et maintenant le tabou l'éléphant dans la pièce comme disent les anglobes race alors la race quoi que nous soyons très frileux nous les francophones pour utiliser le mot race mais en fait le mot race est une réappropriation je dirais émancipatoire d'un terme qui fut conçu et d'un terme concept qui fut conçu pour inférioriser les noirs mais qui ont été repris qui a été repris par les noirs justement pour s'émanciper donc c'est le même terme et donc en ce sens là il est devenu positif il est positif il est devenu positif lorsqu'il est il est utilisé justement dans une dynamique d'émancipation alors c'est un terme oui mais naturellement on l'aura compris il y a plusieurs concepts que ce terme que ce terme porte bien sûr que ça va dépendre des langues ça va dépendre des contextes linguistiques des contextes sociaux des contextes politiques culturels etc racines étymologiques donc ratio rasa ration en latin rasa en italien qui va donner race asse en français et puis race r a c e fait référence à une sorte d'une famille une souche et en ce sens là il y a bien une parenté entre le terme race et le terme racine c'est aussi un concept paradoxal très paradoxal surtout en français je le redis parce que comment utiliser un concept qui supposément n'existe pas un concept c'est un outil lorsqu'on nous dit qu'il n'existe pas et donc qu'on a pas le droit de l'utiliser ce qu'on fait c'est que on nous enlève un outil d'émancipation comment savoir ce qui a précédé la race ou le racisme le racisme a-t-il donné lieu à la race ou la race a donné lieu au racisme comment admettre le racisme mais sans la race pourquoi ne pas admettre que la notion des races humaine a été concocté dans le champ même des sciences des sciences de la nature des derniers siècles au 19e siècle bien sûr ça a pris de l'ampleur mais c'était déjà commencé déjà dès le 16e siècle donc nous avons cinq siècles 500 ans plus de 500 ans derrière nous de d'imprégnation de ce concept dans les cultures du monde puisque la terre le monde a été colonisé donc par les peuples européens qui ont disséminé ces notions et dont le monde s'est imprégné pourquoi ne pas admettre que la notion de race est maintenant liée à des questions à des caractères phénotypiques la couleur de la peau bien sûr qui est le caractère le plus saillant mais aussi la texture des cheveux mais aussi les traits du visage et autres traits phénotypiques pourquoi ne pas vouloir admettre également que ces caractères phénotypiques mais sont hérités et donc sont génétiques et donc on pourrait dire que la race la construction sociale de la race et de même que le phénomène du racisme se base donc sur des caractères génétiques phénotypiques et génotypiques donc hérités de génération en génération ce qui va donner le caractère implacable du racisme anti-noir alors exemple de théorie nous en avons appris des tas de théories dans le long de notre parcours scolaire collégial universitaire en sciences de la nature théorie atomique de la lumière de la gravité etc en sciences humaines théorie en éducation connaissance théorie de la connaissance théorie de l'apprentissage théorie de l'enseignement théorique etc en sciences sociales les théories sociales on connaît beaucoup d'eux on connaît d'autres des théories de la communication théorie de l'information des théories économiques etc donc les théories sont des outils puissants de d'élaboration de construction de savoir etc alors où est le problème où est le problème pourquoi il y a tant de harangues pourquoi il y a tant de refus tant de résistance vis-à-vis la théorie critique de la race alors nous nous pensons que la théorie critique de la race est un cadre épistémologique nécessaire pertinent fertile comme toute théorie toujours en évolution bien sûr et qui passe de contexte en contexte il n'y a aucune raison les théories dont j'ai parlé tout à l'heure elles sont nées quelque part dans un contexte temporel social politique culturel linguistique donné mais elles ont migré elles se sont disséminées et la construction des savoirs utilise des théories de manière transversale peu importe les pays les contextes nationaux dans lesquels ils ont ils ont été élaborés alors pourquoi est-ce que on fait le reproche maintenant à la théorie critique de la race d'avoir été concocté élaboré proposé dans le contexte étatsunien toute théorie est née quelque part et ça n'empêche pas des chercheurs et d'ailleurs de se servir de cette théorie alors la théorie critique de la race comme outil puissant fertile toujours en évolution propose donc un projet de justice raciale donc justice sociale pour les personnes racialisées en particulier donc justice raciale issu du combat donc c'est un projet issu du combat pour les droits civiques aux états unis certes mais c'est les droits civiques le combat pour les droits civiques aux états unis ne se restreint pas aux états unis puisque comme le dit l'onu qui a proclamé cette décennie internationale des personnes d'ascendance africaine les personnes d'ascendance africaine dans le monde entier font face à ces enjeux et défis aussi projet de production de savoir et donc la théorie a une forte valeur et teneur épistémologique pour vous la faculté de droit c'est une théorie qui a été élaborée donc le projet de justice raciale ce projet de justice raciale a été élaboré dans le domaine du droit justement basé sur la reconnaissance que l'écosystème socio-environnemental des personnes racialisées qui comprend le tout comme disait Paul tout à l'heure justice éducation économie santé logement travail déplacement loisirs sport partout est imprégné du racisme systémique la théorie critique de la race aussi suppose donc que comprend que le racisme ne peut être combattu à l'intérieur même du système qui a donné lieu d'où le nécessaire changement de paradigme un paradigme critique et c'est justement le terme l'adjectif critique dans l'expression théorie critique de la race l'historique de la théorie critique de la race ici bon trois périodes clés il s'agit pas de faire tout l'historique mais on peut dire que la théorie critique de la race vient, est issue, émerge, dérive, bon je ne sais plus trop quel verbe mais de la théorie critique celle qui est associée aux travaux de l'école de Francfort en Allemagne notamment avec Adorno, Horkheimer, Marcus, Benjamin, Fromm, Habermas, le plus connu peut-être actuellement et de nombreux autres encore. Cette théorie critique de la race, cette théorie critique plutôt sociale a émergée dans le champ de la philosophie sociale entre les deux guerres, entre la première et la seconde guerre mondiale notamment en raison de la situation de l'Europe et en particulier de l'Allemagne, contexte socio-politique, économique, culturel, etc. Alors vient maintenant le mouvement des droits civiques dans les années 60-70 aux États-Unis et c'est là où Derrick Bell qui est lui-même professeur à la Harvard School of Law et c'est là qu'il va émerger, qu'il va concocter, élaborer patiemment cette théorie critique de la race, donc dans les études légales. Kimberly Crenshaw, après lui, va aussi grandement contribuer à non seulement le développement mais aussi la dissémination à travers le premier livre sur la théorie critique raciale, le premier collectif, je dirais, sur cette théorie. Et plus tard, en éducation, compte tenu des constats que l'on fait, des constats de l'école ségréguée, mais aussi l'expérience scolaire des jeunes noirs. Et donc, à ce moment-là, Gloria Ladson-Billings va amener cette théorie critique de la race dans le domaine de l'éducation. Et plus tard, d'autres champs disciplinaires vont aussi se saisir de ce champ, de ce cadre de référence fertile, pour comprendre l'expérience, le vécu des personnes racialisées. Alors ici, nous avons concocté pour vous 12 principes fondamentaux de la théorie critique de la race selon notre compréhension de ce champ à travers les lectures de nos prédécesseurs. Et j'aimerais ajouter que nos prédécesseurs ne sont pas uniquement des chercheurs de l'académie dans le contexte états-unien. Parce que quand on parle de théorie critique de la race, on peut voir aussi Aimé Césaire, par exemple, notamment avec son discours sur le colonialisme. On voit Franz Fanon, par exemple, avec ses deux livres phares, Les Danées de la Terre, et puis Peau Noir, Masque Blanc. Donc, tout ça, ce sont aussi des personnes qui sont considérées comme des précurseurs, justement, de cette théorie critique de la race. Donc, il n'y a pas eu que l'école de francophones en Allemagne ou que les collègues états-uniens, mais il y a eu aussi des francophones dans la Caraïbe et aussi dans les pays francophones en Afrique qui ont été précurseurs de cette théorie. Alors, nous vous proposons 12 principes fondamentaux de la théorie critique de la race. 12 principes fondamentaux que nous avons répartis en quatre dimensions. Une dimension ontologique, l'essence même, une dimension axiologique, les valeurs de cette théorie, une dimension épistémologique, les savoirs, les dynamiques de construction de savoir liées à cette théorie, et une dimension praxiologique, ce qui veut dire les actions, les actions à mettre en place compte tenu de ce qui est proposé par cette théorie. Alors, je ne vais pas tout lire, bien sûr, vous aurez l'enregistrement et vous aurez aussi à ce moment, en ce sens-là, la présentation. Donc, l'idée, c'est de voir les principes. D'abord, premier principe, théorie critique de la race, la centralité de la race tout au long de la vie des personnes racialisées. Ça, c'est clair, d'accord? On pourrait dire, et c'est pourquoi on l'a mis comme premier principe, la reconnaissance de cette centralité de la race. Deuxième, le combat pour les droits. On l'a dit, la théorie critique de la race est née dans le domaine des études légales. Donc, c'est la notion de droit, le droit des personnes racialisées, les droits, reconnaissance des droits bafoués, donc les droits des personnes racialisées qui sont bafoués, et comme le dit l'ONU, partout au monde. Deuxième, admission de l'asymétrie raciale, la racialisation des situations, des expériences de vie qui donnent lieu à des précarités, des vulnérabilités, des exclusions, nommément en raison de l'appartenance à ce groupe appelé race, race noire, etc. Quatrième principe, justice raciale. Cinquième principe, protection des personnes racialisées face au déficit de justice, déficit de service, déficit de reconnaissance. Sixième principe, l'épanouissement des personnes racialisées. Il faut qu'elles puissent se réapproprier leur estime de soi, leur amour de soi, parce que le racisme mène aussi au désamour de soi, je pourrais dire. Septième principe, la déconstruction. Donc, ici, le septième principe va dans la dimension épistémologique. Donc, sept, huit, neuf, dans la dimension épistémologique, déconstruction épistémologique nécessaire. Pour combattre les mythes, notamment les mythes issus de la colonialité, colonialité des pouvoirs et de la colonialité des savoirs. La reconstruction épistémologique. Le combat contre le racisme, l'antiracisme doit s'inscrire dans un paradigme décolonial. Pour décoloniser les savoirs, décoloniser les rapports de savoirs, qui sont aussi des rapports de pouvoirs, des rapports de domination, de subordination, d'oppression. Neuvième principe, la co-construction. Co-construction épistémologique. Les personnes racialisées sont les personnes dont les voix, les connaissances, les expériences, etc. Ce sont des personnes qui ont été baïonnées. Et donc, la recherche a été faite pour eux, sur eux, à propos d'eux, mais sans eux. Et le plus souvent, et très souvent, à leur détriment. Donc, maintenant, il faut co-construire ce qui veut dire à partir, il faut que la recherche se fasse à partir des paroles, des expériences, des perspectives, des savoirs, des personnes et communautés racialisées qui sont traditionnellement baïonnées. Douze principes fondamentaux. Maintenant, la quatrième dimension, la dimension praxeologique. Le dixième principe, la remise en question de nos cultures. Qu'elles soient cultures sociales, cultures institutionnelles, disciplinaires, qui comprennent nos lois, nos politiques, nos curriculaires, nos regards, nos façons de regarder, d'étudier les choses, nos discours, pratiques, relations, notre vivre ensemble. Tout cela, il faut oser. Ce n'est pas facile, mais il faut oser remettre en question pour débusquer justement ce racisme. Onzième principe, transformation, émancipation, transformation collective, accepter la nécessité de transformation collective et donner l'envol, prendre l'envol, reprendre son pouvoir sur soi, l'empowerment pour l'émancipation des personnes. Deuxième principe, résistance et résilience qui sont deux faces d'une même médaille. Il ne peut y avoir résilience sans résistance. La résistance consiste à dire non, non et non. Non à la toxicité de l'exposome du racisme, cet environnement toxique que crée le racisme pour les personnes racialisées. Et la résilience se pose de dire oui, oui à soi, à nos identités, à l'autre, à nos altérités, à la cité, à nos citoyennetés, oui au monde et donc à nos mondialités dans le sens des droits anglais. Et oui à Oikos, la planète, cette planète, cette maison de vie que nous partageons ensemble. Et donc oui à nos éco-citoyennetés mondiales en contexte de racialisation. Alors voilà, c'était notre troisième section sur la théorie raciale critique. Maintenant, Paul et moi, nous en avons fait quoi de cette théorie raciale critique? Nous avons élaboré un modèle que nous avons appelé l'iceberg du racisme. Et cet iceberg du racisme, en raison même de la forme de l'iceberg, nous permet donc un plongeon en forme d'archéologue. Comme des archéologues, on pourrait dire, on nous permet une archéologie du racisme. Et en parallèle, qui dit racisme, dit aussi violation des droits des personnes racialisées. J'aimerais ici noter la Déclaration universelle des droits de, j'aime pas le mot homme, donc je mets toujours en accolade, la Déclaration universelle des droits des années 1948. Et si on regarde, donc si on épluche la Déclaration universelle des droits, on se rend compte que plusieurs articles de cette déclaration sont aussi bafoués par le racisme, dont le droit à l'éducation. On dit que dans cette déclaration, l'éducation doit viser l'épanouissement des êtres. Or, une éducation empreinte, imprégnée de racisme, n'amène pas à l'épanouissement des êtres qui subissent le racisme. Au contraire, amène à une sorte de méséducation des personnes racialisées, puisque c'est une éducation qui les amène à perdre de leur estime de soi, à perdre de leur capacité et à une sorte de ce que nous appelons des amants de soi. Pourquoi l'iceberg? D'abord, c'est une image, une métaphore qui nous permet de modéliser. Et on pense qu'une image vaut mille mots. En ce sens-là, on connaît l'iceberg, la partie émergée, la partie visible émergée représente une petite partie du tout, environ un huitième, alors que le gros de l'iceberg, le volume de l'iceberg est immergé et donc invisible et représente environ sept-huitième de l'iceberg. La modélisation, cette modélisation de l'iceberg du racisme, nous permet également d'aller faire ressortir les ressorts du racisme. Paul le disait tout à l'heure, que sont les stéréotypes, les biais implicites, les préjugés. Ils nous permettent aussi d'aller voir comment se manifeste le racisme, ces manifestations, à travers des actions. Manifestations, ce sont des actions de vérification, des actions de harcèlement, de micro-agression, des actions de privation des droits, de privilèges, des actions de rejet et des actions de brutalité. Alors, Paul, je te laisse la parole. Merci, merci beaucoup, Gina. Et en revoyant les principes de la théorie critique de la race, je pense que les douze principes peuvent s'insérer facilement dans notre modèle, le modèle qu'on élabore depuis plusieurs années déjà, les strates interradiées de l'iceberg du racisme. Et c'est inspiré par des collègues, Joe Hitch et Young. Et j'aimerais juste comme préambule dire que c'est très difficile, sinon impossible, de concreter une démocratie fonctionnelle, pertinente, engagée et critique, une démocratie qui va bien au-delà des élections normatives si on intègre le racisme dans nos valeurs, nos systèmes, nos cultures, nos institutions. Alors, c'est ça le jeu. C'est la question d'élaborer une démocratie. On travaille beaucoup sur cette notion-là aussi. Donc, notre iceberg du racisme, on voit le parti exposé, le racisme individuel, ce qu'on voit, quelqu'un appelle quelqu'un d'autre le mot en haine, il y a une chicane, il y a une discrimination, il y a des trucs qu'on voit. Ça, c'est ouvert et couvert entre personnes dans des contextes, des situations de vie formelle, non formelle, informelle. On le voit dans la consommation des déplacements, des études, logements, le sport. Voilà, mais ce qu'on ne voit pas, c'est les quatre strates en dessous de l'eau. C'est le racisme institutionnel et tous ces niveaux-là, tous ces strates sont interradiés. Ce n'est pas comme on fait juste dans la foi, mais c'est tout ça qui nous informe. Le racisme institutionnel dans les institutions économiques, éducatives, justice, pénitentiaire, en droit. Et puis, des collègues ou des chercheurs à l'Université York de Toronto, Tater et Henry, ont fait un travail impeccable, il y a plusieurs années, sur le racisme démocratique en droit. Le juge comprend très bien, peut-être le monsieur de race blanche, qui, ou un incident, et puis, comme une espèce de solidarité naturelle, donc, tandis que peut-être le jeune de race noire n'a pas nécessairement le même capital culturel. Et donc, ça devient normal, ça devient démocratique qu'on a le racisme, et on voit le niveau de décrochage, le niveau de suspension, le niveau d'expulsion, le niveau d'incarcération pour les jeunes de race noire, le profilage racial, c'est disproportionné, mais c'est démocratique, parce qu'on a notre cadre normatif aussi. Donc, le deuxième niveau, c'est le racisme sociétal. Tout le système de représentation, il y en a beaucoup au niveau des arts, la culture, la langue, les médias. Et puis, on a ici, le premier niveau, le racisme cognitif, et le deuxième, c'est le racisme représentationnel. Puis, le racisme civilisationnel, tout système de valeurs, on a des croyances, des théories, on ne les voit pas, c'est dans la culture, des modèles, des règles, conventions culturelles. Ici, on parle du racisme épistémologique. Et puis, on a un autre strat, le racisme potentiel, puisque je me suis fait arrêter 50 fois par la police quand je conduisais, et puis, on m'arrête, bon, bien, il y a peut-être déjà une réaction en ce qui concerne le profilage racial, des choses comme telles. Donc, c'est les composantes de soi, les blessures aux identités, rapport à soi, les altérités, rapport à l'autre, les citoyennetés, les mondialités, les éco-citoyennetés. C'est-à-dire que le racisme est imbué, il ne faut pas nécessairement qu'on l'annonce, qu'on l'identifie. L'expérience BQ fait en sorte que les gens ont un racisme intériorisé. Je vais rapidement passer sur les stratégies, et je vais terminer avec les conclusions aussi. Donc, le premier niveau, le racisme individuel, peut être conscient et ouvert, couvert. Et on voit ici des droits au logement, travail, déplacement, sécurité qui sont bafoués. La Charte des droits et libertés du Québec énonce ces questions-là. Le tuerie ou le décès de George Floyd, qui fait écho à travers le monde en Corée, au Japon, au Canada. Oui, aux États-Unis, plus d'une personne de race noire tuée par la police tous les jours. Donc, mais pourquoi il y avait une résidence à travers le monde? Donc, le profilage racial, personne n'indique aux gens qu'ils arrêtaient spécifiquement les jeunes noirs et d'autres, mais on voit que c'est un phénomène qu'on voit. Donc, ici, on voit, c'est dans les interactions au niveau, quoi, ouvert, les stéréotypes, la sous-classe de personnes, discrimination, ingénieurs. Et puis, couvert, c'est le profilage racial, la mise en question de l'appartenance, par exemple, l'humour et les stéréotypes. Donc, le deuxième niveau, moins un, le stratum sous de l'eau, le racisme institutionnel qui est conscient et inconscient, qui est aussi bafoué dans les doigts, l'éducation et la santé. On voit ici quelques images, Joyce Echaquan, cet horrible incident. S'il n'avait pas enregistré, je ne sais pas s'il y aurait eu une suite. C'est étonnant. Ils ont, le gouvernement a obligé les gens de suivre une formation obligatoire. Et après un an, je pense qu'il y avait seulement 1 % des gens qui l'ont suivi. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser, en général, à ce niveau-là. Les questions institutionnelles, bon, on le voit dans l'éducation, le curriculum formel, le curriculum caché, les manuels scolaires, les apports, les relations avec les parents, avec des activités, question du racisme cognitif, et puis le filtrage des gens dans des catégories non académiques, la théorie de la déficience. Il y a beaucoup d'exemples où on pourrait voir que c'est dans les institutions, même s'il n'y a pas une seule personne qui essaie d'orchestrer ça. Le strat de 2-2, le racisme sociétal, culturel, encore une fois, la dignité bafouée. Et on voit beaucoup d'images, on voit le président Obama, on voit madame Taboura, on voit beaucoup d'images dans les journaux, dans les médias, dans la culture, dans les médias sociaux. Donc, c'est répandu, on peut le voir, on peut le constater dans la section des commentaires qui sont partagés. Donc, ici, on voit les représentations, et puis ça a l'effet d'affecter grandement. On est en recherche, en littérature sur les jeunes filles de race noire, par exemple, l'effet sur le corps, les cheveux, les représentations tout le temps, partout. L'iceberg, le troisième strat, moins de toit, le racisme civilisationnel. Ici, la dignité est bafouée encore. Et on voit les zoos humaines, et même littérature, le Belker d'Earnstein et Marie et d'autres, dans les écoles, dans les recherches. Le fait de ne pas vouloir collecter des données, de ne pas vouloir constater du problème, est un problème en soi. Ici, c'est une question de construction, de savoir, la colonialité, la blanchitude. Et quand je parle du privilège et pouvoir de race blanche, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on choisit comment on est né, et si on est né comme de race blanche, que nécessairement, qu'on va faire telle et telle chose, c'est plutôt que dans une société racialisée, raciste, bâtie sur les plateformes racialisées, que c'est un privilège. Les gens de race blanche ne se questionnent pas normalement, s'ils n'ont pas un prêt bancaire, comme Peggy McIntosh l'a dit dans son oeuvre, « Des feuilles, sac à dos, invisible ». Ils ne se questionnent pas, « Ok, c'est à cause du fait que je suis de race blanche que je n'ai pas eu le prêt. » Des choses comme telles. Donc, il y a un rapport à l'environnement et au savoir. Et puis, on le voit à l'Université d'Ottawa, je trouve que c'est la manière qu'on a abordé des situations très englobent un petit peu la problématique dans laquelle on se trouve. Et voilà. Et puis, le quatrième, moins quatre, c'est le racisme potentiel. Je le laisserai à Gina pour terminer. Merci, Paul. Peux-tu, s'il te plaît, revenir à la diapo précédente? J'aimerais dire, parce que Christine, on a beaucoup parlé tout à l'heure, elle faisait référence à l'article écrit à ce sujet-là, que le racisme épistémologique, Christine, coucou, loge justement dans ce niveau de racisme civilisationnel. Pourquoi? Parce que le racisme épistémologique a trait justement à la construction des savoirs. C'est donc dans la construction des savoirs et pas seulement dans l'utilisation des savoirs, dans la construction des savoirs, même que loge le racisme systémique, cette colonialité qui imprègne, rémanente qui imprègne la construction des savoirs et qui donne lieu à l'effacement de certains, par exemple, l'effacement de l'histoire, qui donne lieu à la disqualification de certains savoirs, l'invisibilisation, dans la construction même du langage. Paul parlait tout à l'heure, donc le mot noir, ce que ça veut dire, donc le plus souvent, c'est abondamment négatif. Et donc, le signifiant noir finit par déteindre, on pourrait dire, sur le signifié, les personnes, les personnes noires, ou les objets noirs, ou de quoi on parle. Donc, il y a bien déshumanisation si les savoirs sont construits dans cette sorte de disqualification, invalidation, déshumanisation. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, le quatrième, la quatrième, la quatrième strata invisible, donc immergée, donc cinquième strata de l'iceberg, nous l'avons appelé, Paul et moi, le racisme potentiel. Il peut être conscient, mais il est aussi souvent inconscient, qui atteint le droit à l'intégrité et le droit à l'épanouissement des personnes racialisées. Ici, on a mis des photos de plusieurs de nos personnes inspirantes en ce qui concerne justement notamment la femme noire, parce que les personnes racialisées en général sont atteintes, on pourrait dire, par le racisme potentiel, mais on pourrait dire que la femme noire, à cause de l'intersectionnalité, genre et race, la femme noire est bien sûr la plus hypothéquée par le racisme potentiel. On peut changer. Donc, ce racisme potentiel donne lieu à des blessures, blessures dans les rapports à soi, les identités, blessures dans les rapports rapports à l'autre, les altérités, blessures dans les apports à la cité, les citoyennetés, blessures dans les rapports au monde, les mondialités, et blessures dans leur rapport à la planète globalement, Oikos, donc blessures aux éco-citoyennetés mondiales. Et donc, ces blessures, d'accord, donnent lieu à aussi ce que j'appelais tout à l'heure le désamour de soi. Donc, ce racisme intériorisé, le racisme potentiel, potentiel, ce qui veut dire l'idée que les personnes racialisées ont toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc, même lorsque le racisme ne s'exerce pas de manière effective, le racisme est toujours là comme une épée de Damoclès placée au-dessus de leur tête. Donc, on s'attend à ce que cette épée de Damoclès puisse s'abattre à tout moment. Et donc, les effets du racisme se font sentir même lorsque le racisme n'est pas encore effectif. Voilà. En conclusion, nous avons pris un peu plus de temps. En conclusion, quelles sont les implications pour le domaine du droit, le CRDP, notamment, et d'autres domaines? On pourrait dire, bon, déjà, nous vous proposons donc une implication aux reconnaissances du racisme dans ses caractères à la fois systémiques, ce qui veut dire dans tous les systèmes de vie, systématiques, dans toutes les strates du social et chroniques, en tout temps, qu'ils soient effectifs ou potentiels. dans la vie des personnes racialisées. Nous vous proposons également de remettre en question le mythe de la cécité aux couleurs. Parce que, justement, la théorie critique raciale, ça va, dénonce la première dénonciation, le premier refus de la théorie critique raciale, justement, c'est de ne pas accepter cette question, cette possibilité, ce qu'on appelait un mythe de cécité aux couleurs. Nous vous proposons également de remettre en question le mythe de la neutralité. peut-on être neutre ? La neutralité, est-elle possible ? Est-elle même souhaitable ? Une neutralité qui nie les biais inconscients ? Nous vous proposons aussi de remettre en question le mythe du traitement égal. Pensez que parce que le fait de traiter tout le monde également, entre guillemets, du fait, ça y est, et donc, on n'est pas raciste, et donc, on n'a rien à faire, on n'a pas de remise en question à faire. Ce mythe de traitement égal nie les inégalités et refuse les mesures d'équité nécessaires pour combattre les inégalités. Nous vous proposons également la remise en question du mythe du poste. Maintenant, nous sommes dans une période post-raciale, post-esclavage, post-colonialisme, post-racisme, etc., qui nie la colonialité rémanente des dynamiques hégémoniques nordocentrées. Et quand on parle du nord, des nord et des sud, on ne parle pas uniquement des nord et des sud géographiques, on parle des nord et des sud sociaux également. Et nous vous proposons aussi de poursuivre le chemin vers une théorie qui pourrait s'appeler théorie critique antiraciste proposée par George Day, ce qui veut dire s'afficher, s'affirmer d'emblée comme des institutions, des facultés, des centres de recherche antiracistes, puisque, comme dit Paul, si nous ne sommes pas antiracistes, alors, sommes-nous racistes? Merci. Merci. Merci.